L'hirondelle et les petits oiseaux. Voilà donc qui semble annoncer une charmante historiette que l'on compte aux enfants avant de s'endormir, alors qu'elle nous invite au contraire à la vigilance. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Notons au passage que la fable s'ouvre sur une de ses vérités succinctes si justement exprimées. Une hirondelle en ses voyages avait beaucoup appris, quiconque a beaucoup vu peut avoir beaucoup retenu. Alors qu'à la fin de la fable, cette même hirondelle conseillera aux oisillons, vous n'avez qu'un parti qui soit sûr, c'est de vous renfermer au trou de quelques murs. Mais elle les avertira surtout du danger que représente le chanvre que sèment les cultivateurs. Et la fable, ponctuée des avertissements toujours plus pressants de l'hirondelle, se déroule, implacable, dressant en même temps le tableau champêtre de ce qu'a pu être la vie des champs à l'époque de la fontaine. Les paysans, avant que les règlements de chasse ne l'interdisent, il y a peu, piégeaient les petits oiseaux pour les élever et les manger ensuite. Encore des morts. Il y en a tant dans les fables, et celles-ci parmi les plus atroces, car nos petits oiseaux imprévoyants sont promis à la cage et au chaudron. Ainsi, les paysans du grand siècle, souvent eux-mêmes de pauvres bougres qui cherchent à se soustraire à la faim, s'en prennent aux plus faibles qu'eux. Alors qu'ils n'étaient pas encore fabulistes, mais écrivaient pour Fouquet le songe de veau, on n'y lit que les poissons, qui déambulent dans les pièces d'eau parsemant le somptueux domaine du surintendant, parlent et nous disent « Si les gros nous mangeaient, nous mangeons les petits, ainsi que l'on fait en France. » Le fabuliste qui écrira « La raison du plus fort est toujours la meilleure » se révèle déjà dans cette courte scénette aquatique. La fontaine sait tôt qu'il n'est pas bon d'être le petit de quelqu'un d'autre. Le sachant, il invite à la ruse et à la prudence. Mais ici, notre hirondel invite surtout à la prévoyance, et la fable reste toujours actuelle. De combien de menaces écologiques, par exemple, ne sommes-nous pas avisés sans que nous changions nos comportements qui les augmentent ? Sans parler de l'épidémie actuelle. Respecter le confinement et reliser les fables. Une hirondelle en ces voyages avait beaucoup appris. Quiconque a beaucoup vu peut avoir beaucoup retenu. Celles-ci prévoyaient jusqu'aux moindres orages, et devant qu'ils fussent éclos les annonçaient au matelot. Il arriva qu'autant que la chanvre se sème, elle vit un manant en couvrir mincillon. « Ceci ne me plaît pas, » dit-elle aux oisillons. « Je vous plains, car pour moi, dans ce péril extrême, je saurais m'éloigner ou vivre en quelques coins. » « Veillez-vous cette main qui, par les airs, chemine ? » « Un jour viendra, qui n'est pas loin, que ce qu'elle répand sera votre ruine. » « De là naîtront engins à vous envelopper, et lacets pour vous attraper, enfin, maintes et maintes machines qui causera, dans la saison, votre mort ou votre prison. » « Les oiseaux se moquèrent d'elle. Ils trouvaient au chantre de quoi. » Quand la chânevière fut verte, l'hirondelle leur dit « Arrachez brun à brun ce qu'a produit ce maudit grain, ou soyez sûrs de votre perte. » « Prophète de malheur, babillarde, dit-on, le bel emploi que tu nous donnes. » « Il nous faudrait mille personnes pour éplucher tout ce canton. » La chanvre étant tout à fait crue, l'hirondelle ajouta « Ceci ne va pas bien. Mauvaise graine est au venu. » « Mais puisque jusqu'ici, l'on ne m'a cru en rien, dès que vous verrez que la terre sera couverte, et qu'alors blé, les gens n'étant plus occupés, feront aux oisillons la guerre, quand rejunglettes et réseaux attraperont petits oiseaux, ne volez plus de place en place, demeurez zoologie ou changez de climat, imitez le canard, la grue et la bécasse. » « Mais vous n'êtes pas en état de passer comme nous les déserts et les ondes, ni d'aller chercher d'autres mondes. » « C'est pourquoi vous n'avez qu'un parti qui soit sûr. » « C'est de vous renfermer au trou de quelques murs. » Les oisillons, là de l'entendre, se mirent à jaser aussi confusément que faisaient les Troyens quand la pauvre Cassandre ouvrait la bouche seulement. Il en prit aux uns comme aux autres, maintes oisillons, ce vite esclave retenu. « Nous n'écoutons d'instinct que ceux qui sont les nôtres et ne croyons le mal que quand il est venu. » avec Patineur et Trappe à oiseaux, de Peter Bruegel. Alors que l'hirondelle de la fable voit dans la belle saison qui vient les signes d'une menace pour les plus petits, chez Bruegel, c'est l'hiver qui semble la saison de tous les dangers. L'une et l'autre œuvre nous préviennent des pièges que dissimulent les agréments des saisons. Chez La Fontaine, l'été, les champs se couvrent du chanvre avec lequel on fabriquera les pièges à oiseaux. Et chez Bruegel, l'hiver cache des pièges sournois. Le peintre flamand nous offre extérieurement un paysage tranquille dont le ton égal invite paisiblement notre regard à scruter l'horizon. Cependant, le titre nous informe de l'intention du peintre. Paysage avec patineur et trappe à oiseaux. L'innocence du paysage n'est qu'apparente, car l'abri sous lequel se nourrissent les oiseaux est un piège qui s'abattra bientôt sur eux. Tandis qu'au bas du tableau, au milieu de l'étangelé sur lequel les enfants insouciants jouent, il y a un trou béant qui attend les imprudents. Enfin, au premier plan, la scène est observée par deux oiseaux de mauvaise augure perchés sur un enchevêtrement de bois mort. Préambule funeste qui avise le spectateur. Bruegel, comme La Fontaine, vivait dans une époque nettement plus insécurisée et inconfortable que la nôtre, où la vie était brutalement exposée aux intempéries et à l'injustice. Cependant, les gens vivent, s'amusent, profitent, jouissent et oublient leur misère. Subrepticement, la mort aussi s'amuse parmi eux et fait discrètement partie du paysage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada